L'atelier d'art plastique existe depuis trois ans au lycée Rénaupré et dans cette période un peu plaisante, j'avais vraiment envie de faire un projet inspirant avec les élèves. Je me suis dit je pourrais faire un travail sur la lumière, une exposition en vie de lumière. Le thème de la lumière permet aussi de réunir des élèves d'horizons, de cultures, d'âges différents. C'est un atelier polyvalent et un des objectifs était également de leur donner un espace de liberté où ils peuvent s'exprimer, prendre du plaisir à faire un projet en commun. Lauria est intervenue aussi, m'a beaucoup aidé avec ce projet et on a commencé à travailler à partir des feuilles de colle. Et c'est intéressant parce qu'ils ont fait tous des travaux très différents et on peut le voir à l'exposition au lycée Rénaupré avec des luminosités qui est particulière pour chacun. Je suis actuellement étudiante en deuxième année de BTS. Avec un groupe d'amis nous avons décidé de représenter nos pays d'origine. Pour le Sénégal c'est le lion, pour le Congo c'est les léopards, pour les Philippines c'est le soleil, pour la Madagascar ça sera un totem et pour la Réunion c'est la Colombie. J'ai fait le tableau qui s'appelle « Jardin d'été ». J'ai dessiné des arbres, j'aimais beaucoup de couleurs qui représentent mon pays, vert, jaune ou rouge. À l'exposition, ça a été bien. Depuis qu'on a commencé ici, je me sens bien ici. Avant j'ai dessiné un peu mais pas beaucoup. Maintenant j'ai appris beaucoup de choses. Dans l'exposition, j'ai présenté trois tableaux. Une mère qui promène son enfant, un enfant qui parle du noir et enfin une mère qui réconfort son enfant. Honnêtement, j'ai surtout une sorte d'illumination pour cette idée d'histoire. Le tableau que j'ai eu à présenter, le titre de ce tableau c'est « La rose du cœur ». Je refais ce tableau parce que j'ai eu beaucoup à réussir dans la vie. Depuis mon arrivée ici en France, on m'a appris à oublier certaines choses et de croire en moi. J'aime vraiment partager ma passion avec les élèves. J'avais envie de les sensibiliser un peu aux formes de la nature et qu'ils se concentrent un peu sur cette production éphémère du vivant. En ce moment, nous vivons une période difficile où on se rend vraiment compte aussi de la fragilité déjà de nous en tant qu'être humain et de la fragilité de nos vies aussi. Et pour moi, la création et la contemplation picturale sont comme une sorte de respiration salutaire face à la frémésie du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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